Le coiffeur préféré des Français, Nicolas Valdorf, s'est confié dans l'émission chez Jordan sur sa relation amoureuse et ses projets futurs. Il a également révélé s'être fait draguer par un animateur télé extrêmement connu. Au micro de Jordan Deluxe, dont l'émission chez Jordan, sur C8, Nicolas Valdorf se lâche. Le coiffeur mythique a annoncé qu'il quittait définitivement l'émission Incroyable Transformation, ajoutant qu'il avait écrit une autre émission sur la chaîne M6. J'ai fait 900 re-looking. Je n'ai mes parts à le bol, j'adore en faire à mon salon mais là, j'ai envie de le faire différemment. Mes actions en télé ou dans les médias, j'ai envie qu'elle ait plus de sens. A-t-il expliqué dans l'émission. Il a également confié avoir touché un très beau salaire dans Incroyable Transformation, à peu près 20 000 euros par mois. Enfin, le bel influenceur de 36 ans s'est lâché sur des anecdotes de drague. Pour cause, Jordan Deluxe lui a présenté des photos d'hommes avec qui il aurait eu des aventures. Il y a une tension sexuelle entre nous. Le premier visage qui apparaît sur l'écran est celui de Benoît Dubois, le chroniqueur de TPMP People et grand gagnant de Secret Story 4. Benoît Dubois, je l'adore. Il s'est déjà passé des choses, mais on ne peut pas les raconter. Non, on a fait les 400 coups. Je l'adore, il est fascinant, on se suit vraiment, on se conseille sur nos carrières, révèle Nicolas Valdorf, amusé. Mais alors que Jordan Deluxe affiche le visage d'un célèbre animateur télé sur l'écran, Nicolas dévoile, Mathieu Delormeau, il est bien retouché sur cette photo. Parce que moi je l'ai vu récemment, il est un peu plus tapé maintenant. Non, si est-il un bel homme. Il y a une tension sexuelle entre nous. Il m'avait demandé si on pouvait aller boire un verre, et j'avais dit non. A la fin d'un débat assez animé, je ne sais pas s'il avait fait ça pour me faire chier. Point le jeune coiffeur se serait donc fait draguer par nul autre que Mathieu Delormeau. Et n'aurait apparemment pas cédé à ses avances. Pour le moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada